Bon eh ben du coup tant pis je vais quand même commencer. Hop je vais fermer ma fenêtre. Voilà donc bon bah du coup je vais recommencer pour toi je vais ma petite présentation tu en as de la chance donc FTL si tu connais tu t'en fous mais si tu connais pas c'est un jeu de tactique en fait où on se déplace de secteur en secteur dans un vaisseau à chaque fois on a une rencontre aléatoire souvent ennemie et donc le but en fait c'est d'arriver jusqu'au boss final sans crever et de le buter donc il y a donc plusieurs types de vaisseaux qu'on débloque au fur et à mesure en fonction de certaines conditions, certaines missions spécifiques etc. Tous les vaisseaux ont des types différents donc il y a pas mal de trucs comme vous voyez j'en ai pas débloqué des masses. Ah bah pourtant en plus HB comme je suis passé affilié j'ai pu augmenter la résolution et les FPS je suis plus en 720p je suis en 1080p maintenant en 360 FPS parce que du coup comme j'ai le... bah les viewers en fait ont le petit icône pour régler eux-mêmes la résolution du coup je vais me permettre de me lâcher un peu pis qu'eux bah s'ils sont à la ramasse ils se mettent en 720p ceux qui ont une bonne connexion ils peuvent avoir ça en meilleure qualité. Et ouais je suis dans la cour des moyens grands donc voilà donc j'ai renommé en Luisa parce que bah elle était là mais bon tant pis donc je vois que le toque c'est donc Cyndac 22000 mais le 22 passe pas ah si ouais bon bref donc voilà bon j'ai pris ces vaisseaux de base hein j'ai pas bien compliqué pris compliqué euh j'ai activé l'édition avancée s'il y a pas des trucs en plus et donc je me mets en facile je crois que j'ai parlé trop vite haha non mais sérieusement non mais arrêtez les gens bon bah tant pis on va faire ça sans Luisa donc le mode facile en fait est déjà assez dur hein donc je prends le mode facile hein ça fait un peu loupette mais le jeu est déjà tellement dur que non je tente pas alors les données que vous transportez sont vitales pour que le reste de la faute de la fédération pour ceux qui le restent à vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage alors rassurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant il y a pas mal de fautes en fait c'est la traduction officielle mais j'ai l'impression qu'elle est plus pourrie que la version non officielle ou alors parce que le jeu ne gère pas les accents peut-être bah non avant de prendre au secteur avant de prendre au suivant bah si c'est vert normalement c'est pas eux bref on s'en fout on a gagné la sortie avant que la flotte rebelle qui nous rattrape blablabla donc en fait l'histoire c'est qu'il y a une flotte rebelle qui veut nous chover parce qu'on a des données en fait vitales pour la fédération et donc on en a besoin pour vaincre les méchants rebelles et donc la flotte rebelle nous poursuit donc on a donc la colme du vaisseau les scraps c'est de la monnaie ça c'est pour sauter ça donc c'est pour modifier son vaisseau on verra ça en temps utile ça ce sont les options ici c'est le shield donc le bouclier ça c'est la quantité de carburant le nom de missiles le nom de pièces de drones ouais voilà c'est ça le mode facile est déjà très hard facile pour vaincre le boss en plus il y a une grande part d'aléatoires c'est qu'en fait on trouve et on achète enfin c'est différent d'une partie à l'autre donc en fait on est souvent obligé de composer avec les armes qu'on trouve et donc d'attacter nos stratégies parce qu'il y a des builds très efficaces mais on peut pas toujours les faire comme on veut donc il y a toute une part d'aléatoires qui justement rend le jeu certains disent qu'il est injustement difficile mais le but du jeu c'est de réussir à faire en sorte qu'on arrive à gagner avec justement un build qui est pas forcément optimisé ou autre quoi donc ça c'est les skives on peut l'améliorer en mettant un pilote automatique en enlevant le gugus ou alors en mettant des points dans le moteur l'oxygène bon bah si on arrive à zéro tout le monde meurt les... nos trois... nos trois gugus avec des stats en fait quand on les laisse souvent au même point ils gagnent donc des... ils gagnent des statistiques alors donc ça ce qui est trop bien c'est sauvegarder c'est comme ça si je leur demande à non si je leur dis d'aller ailleurs si je rappuie ici hop ! ils retournent tous en fait à l'endroit assiné donc du coup le but c'est que je laisse joc le toxicilère non joc le toxicilère je vais le mettre en pilote ça sera plus drôle l'usage je vais le mettre au réacteur et ce n'est que je vais le mettre aux armes donc ça c'est les points d'énergie en fait qu'on peut attribuer donc là je peux mettre un point en plus au moteur donc ça améliore mon esquive là elle est passée à 20 si j'enlève un point elle passe à 15 et donc les systèmes d'armes donc je clique dessus mais là je ne peux pas mettre le laser parce qu'il manque un point donc je peux par exemple enlever ça et hop ! et là j'ai mes deux points du coup c'est un peu comme dans les films un peu... un peu science fiction ils mettent toute la puissance sur les moteurs ce genre de choses c'est assez rigolo et donc là les sous-systèmes donc ça c'est le pilote automatique enfin le pilotage et le pilote automatique si on l'installe parce que là lui il est bloqué en fait si je l'enlève bah du coup en esquive j'ai zéro donc je ne bouge plus donc si on veut pouvoir l'utiliser il faut mettre un pilote automatique ça c'est donc les caméras enfin les capteurs pour voir l'intérieur des vaisseaux après on peut les optimiser pour... ah ouais mais il est pas mal hein ! il est sorti il y a très longtemps donc ça ça permet donc de voir bah ce qu'il se passe dans notre vaisseau et après on peut le garder pour voir dans les autres vaisseaux et ça c'est les portes parce que du coup on peut en fait s'amuser ah ouvrir les portes alors c'est pas juste pour le plaisir de s'amuser enfin c'est pas que pour le plaisir mais c'est que ça permet par exemple s'il y a des intrus qui rentrent dans le vaisseau on peut les asphyxier ou alors s'il y a du feu bah on peut bah en virant l'oxygène forcément il n'y a plus de feu donc voilà donc c'est assez pratique donc ouvrir c'est z et l'autre c'est x voilà c'est hop et donc après quand on a vidé l'oxygène il faut attendre un petit peu le temps que l'oxygène se remette un peu partout puis voilà pour ce modo l'interface donc en fait on a donc plusieurs secteurs dans le secteur 1 on en a peut-être une dizaine je crois et donc le but du jeu c'est à chaque fois d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle qui est là mais qu'on ne voit pas nous rattrape sinon en fait on a des vaisseaux complètement abusés donc bah oui les asphyxiés bah ouais c'est vachement efficace pour se démarrer c'est des gens tu les asphyxies et par contre du coup eux ils peuvent péter les portes donc en fait ce qui est assez intéressant des fois c'est de upgrader en fait tes portes pour les rendre plus dures à péter de façon à pouvoir les asphyxier parce que des fois en fait par exemple là tu les asphyxies ils vont péter cette porte là et donc du coup ils vont asphyxier la pièce où ton mec il est donc voilà des fois tu te fais complètement allumer une technique qui est marrante aussi c'est que tu verras il y a des vaisseaux ennemis en fait on peut téléporter si on esquifo nos... nos... nos gusts ici en fait pour tuer l'équipage sans abîmer le vaisseau comme ça on récupère plus de scraps et donc plus de... enfin on s'appelle ça ferraille et donc on récupère bah plus de fric en fait mais plusieurs fois je me suis fait baiser où j'ai détruit le vaisseau avec mes gars dedans donc là tu les perds quoi enfin t'as vraiment des fois où tu perds ta partie mais comme un gros caca c'est assez rigolant donc voilà donc nous voilà le but du jeu donc c'est effectivement d'aller à chaque fois à la sortie à le remploisir j'y vais le plus vite possible sauf que non parce que plus on se combat plus on fait d'événements plus on récupère du scraps et donc plus on peut se permettre d'acheter des améliorations donc voilà faut essayer de faire un peu gaffe pour pas se faire coincer parce que des fois en fait on a certains endroits on peut pas revenir forcément enfin on peut pas aller partout à partir dans n'importe quel point donc des fois faire gaffe à pas se faire coincer bah par exemple ici je peux aller que ici bon pour l'instant ça va celui-là est pas encore trop compliqué du coup je vais essayer de faire un truc comme ça si je peux je vais aller là-bas je vais aller là enfin j'irai là suivant de la flotte rebelle en fait c'est toujours la flotte rebelle qui te dit comment perdre ton erreur derrière un con bah ouais mais au début quand tu connais pas ouais tu te fais vachement avoir donc euh alors soit il y a des chiens et des chiens putain soit il y a des choix donc euh est-ce que j'attaque est-ce que je défends est-ce que je vois un mec est-ce que je risque de crever est-ce que je risque de ceci ou alors il y a des combats ça dépend les autres que je disais sur ma première introduction sur euh sur certaines quêtes en fait il faut un matériel enfin un matériel spécifique ou une race d'alien dans le vaisseau spécifique pour des fois résoudre et trouver la bonne solution d'une quête parce qu'en fait on peut soit rater la quête soit l'avoir mais des fois il y a une solution on va dire cachée mais qui requiert d'avoir le bon élément et souvent c'est ce qui est requis pour débloquer certains certains vaisseaux particuliers donc voilà du coup là il y a les deux qui sont en train de se taper donc soit j'ai le vaisseau civil donc bah je risque de me faire buter est-ce que du coup lui va me remercier ou est-ce qu'il va se barrer comme une pute ou est-ce que ça vaut le coup d'endommager mon vaisseau qu'il va me croire que ça va me coûter du des scraps ou est-ce que je me barre comme un gros lâche donc moi là je vais quand même attaquer mais bon il y a quand même des fois des choix putain mais pourquoi des chiots j'ai un souci avec ça il y a souvent des choix à faire voilà donc là on arrive au combat hop espace pause donc ce qui est bien c'est du temps réel mais posable donc là du coup je peux aller boire mon petit café tranquille le temps de réfléchir à ma stratégie vous remarquerez d'ailleurs que là l'oxygène n'est pas revenu exactement à 100% j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de sauter donc lui on voit que c'est un intercepteur corps hostile donc je vois à l'intérieur mais je ne vois pas réellement où sont les gars parce que j'ai pas assez amélioré mes capteurs je vois les points de coque je vois le bouclier je vois ses armes et donc il a grosso modo les mêmes salles que moi après donc là il y a plusieurs techniques en sachant que par exemple les boucliers ignorent enfin les missiles ignorent les boucliers et le plein avantage c'est que là si je tire le missile va forcément passer donc je vais enlever sa salle de soin parce que j'en ai pas besoin je vais attendre que mes armes chargent j'ai mis mes points infos en esquive comme ça j'ai 20% de chance d'esquiver ses tirs donc là il m'a envoyé un missile je crois mais là je ne peux pas faire grand chose pour l'éviter ah oui là c'est une arme électromagnétique en fait donc ça me désactive un module donc là comme ça à toucher le bouclier ça me désactive mon bouclier donc là comme le missile ignore les shields je vais taper son shield et dès qu'il va être désactivé je vais taper avec mon laser qui fait donc euh il a fait 3 tirs pour 1 donc en fait il fait 3 dégâts enfin 3 dégâts à chaque tir un peu moins parce que là si je tire en fait sur les 3 tirs il y en a un qui est arrêté donc en fait il y a que 2 tirs qui vont toucher donc hop j'ai détruit son shield son bouclier et donc du coup je peux maintenant taper ces armes voilà donc là sans bouclier d'hors service c'est difficilement l'avant après non tu peux régler hein comme je suis euh comme je suis passé en en affilié normalement t'es le bouton pour régler la résolution si le 1080 il n'y arrive pas après je verrai parce que si le 1080 il galère 1080 je vais peut-être je crois que j'ai changé un peu le bitrate aussi je crois que j'ai mis le 4005 donc euh regarde si tu peux pas avec le petit un peu comme Youtube la petite molette là si tu peux pas régler la qualité donc voilà là donc j'ai détruit le bouclier donc il est en rouge donc c'est-à-dire qu'il faut que les petits gars en fait ils aillent le réparer à la main putain ça va c'est légal-kin ça me propose 1080 putain mais je pensais quand on était affilié ça changeait enfin on pouvait euh les viewers pouvaient changer directement eux-mêmes la résolution ah c'est chiant ça j'étais tellement content de pouvoir streamer en 1080 parce que 720p je trouve ça tellement moche et si tu mets en auto est-ce qu'il va pas baisser s'il voit que tu galères c'était bizarre comme je suis persuadé qu'il fallait être affilié pour que les les viewers puissent régler eux-mêmes la résolution bon au pire je vais changer au prochain stream donc voilà donc là en fait comme j'ai pété son chill il faut que ces petits gars en fait ils viennent réparer ici ici du coup là vu que ces armes sont HS j'ai tout le temps rechargé donc les missiles c'est bien mais euh ça consomme j'en ai plus que 7 donc là je vais juste tirer alors je vais m'amuser à péter euh hop on va péter son arme ah bah voilà c'est bon en tout ça change rien c'est que du 1080p ça c'est bizarre ça surtout c'est à de la fibre en plus quoi en bitrate là je suis à OBS me dit que je suis à 2100 quoi donc c'est pas énorme quand même peut-être le 60fps qu'il aime pas je sais pas donc là donc j'ai pété le vaisseau pirate j'ai gagné donc 2 de fuel 2 de missiles et 2 de scraps donc je vais contacter le vaisseau civil alors apparemment l'équipage du vaisseau n'a pas survit qu'au combat donc je récupère bon bah un peu de fuel un peu de missiles et un peu de truc et voilà donc là je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il me propose donc tout ça c'est donc les améliorations qu'on peut faire donc sachant qu'on peut pas tout faire dans chaque partie parce que j'ai rien qu'au niveau puissance on est limité donc une fois qu'on est ici on peut pas en foutre partout quand même donc on est quand même obligé de de se spécialiser quand même un petit peu voilà bon j'ai 3 mecs pour l'instant et donc là c'est tous les systèmes on peut mettre des drones on peut mettre des améliorations on peut mettre on peut mettre un système différent enfin voilà c'est c'est assez complet mais comme je disais c'est vraiment du pur aléatoire parce que ça dépend de ce qu'on loot ça dépend de ce que les marchands proposent donc voilà faut vraiment un jeu faut adapter sa technique à chaque fois je sais pas galkin moi j'avais lu que c'était c'était quand on était quand on était affilié que les gens pouvaient choisir eux-mêmes la résolution du stream peut-être que j'ai malu que je me suis planté enfin si quelqu'un connait si quelqu'un sait comment enfin qu'est-ce qu'il faut pour que les viewers puissent eux-mêmes choisir la résolution parce qu'effectivement si en 1080 tout le monde galère c'est un peu con mais 720p je trouve ça tellement laid enfin moi personnellement je peux pas regarder des visions 720 quoi c'est ignoble j'ai un 33.1 32 pouces du 720p ça fait des gros pixels dégueulasses donc j'étais tellement content d'être d'être affilié pour pouvoir proposer ça aux gens mais bon si les gens n'ont pas ben moi il me semblerait que c'était des réglages YouTube enfin le viewer clique sur la petite croix et puis il choisit 720p 1080 autres j'ai pas vu de réglages pour ça je regarderai tout à l'heure mais c'est vraiment gênant il y a vraiment pas mal de saccades ou pas ? en attendant tout va bien on a tout rechargé hop on va sauter donc là les rebelles sont pas encore là donc je vais aller ici après s'ils avancent j'irai ici ici donc on sait qu'il y a quelqu'un mais ça peut être une fausse badise de pirate ça peut être un vrai signal de détresse ça peut être un peu n'importe quoi alors vous détectez deux vaisseaux d'accord ok il y a deux fois de suite le même événement c'est quand même oula il est déjà plus gros oh non finalement non il est plus impressionnant mais il est pas si gros que ça alors lui il a un drone par contre donc ça c'est un peu chiant parce que du coup ça va me faire sauter mon shield et du coup ça va lui laisser libre cours pour aller faire le pour aller taper ça va me faire un shield en moi quoi parce que du coup en fait s'il s'ynchronise bien s'il tire au moment où on shield et down et bah il est sûr de me toucher quoi d'ailleurs je sais pas là hop Jock il a gagné un petit peu en pilotage vous l'avez un petit peu en moteur et Snake bon c'est un gros bouffon donc j'espère qu'il est pas là donc j'attends que mes armes se chargent ouais donc là ça voilà ça il est en train de me péter avec son laser de merde alors des lasers en fait qui font plusieurs salles en même temps c'est assez pratique il y en a qui foutent le feu pareil il y a dans les armes il y en a anti personnel donc qui font des dégâts beaucoup personnels il y en a qui sont anti anti système il y en a qui sont anti coq enfin il y a vraiment tout un choix d'armes assez sympa donc lui je vais lui péter son shield et comme ça je pourrais taper tranquille hop voilà pour l'instant tant qu'ils n'ont qu'un shield c'est assez simple il doit pas être loin je vais éviter de le faire tuer d'ailleurs sinon il va encore râler déjà que j'ai coqfié sa femme dans les cimes alors si en plus je le tue dès les premières missions quand ils n'ont qu'un shield pour l'instant que ce vaisseau là c'est pas encore trop compliqué je vais garder le missile parce que j'en ai vraiment pas beaucoup voilà là c'est le début on sait pas là j'ai gagné des drones mais bon il est pas recommandé de se spécialiser dans les drones et en même temps dans les missiles parce que déjà on peut mettre que 4 âmes différentes donc après on a jamais assez de thunes et il se plaint tout le temps ah oui oui t'as pas vu dans les cimes 4 de samedi dernier sa femme virtuelle il l'a trompé ouais ouais alors apparemment l'astre 9 attaqué était un vaisseau scientifique peut-être qu'on pense d'accord parfait parfait on va sauter direct voilà donc ça c'est la flotte rebelle donc faut absolument pas que j'en trouve à un endroit où ils sont parce que du coup ils ont des vaisseaux avec 3 de shield enfin là je me fais je me fais avoiner quoi c'est vraiment des vaisseaux de ouf donc je vais essayer d'aller ici ici puis après j'irai ici là c'est une nébuleuse donc en fait on a des perturbations ultromagnétiques du coup on ne voit absolument pas j'ai pas vu mes joueurs ton week-end je le réserve à ma promise on va sauter là ah merde ça j'aime pas ça ah ça j'aime pas donc en fait on est trop proche de l'attaque de l'étoile donc en fait il y a des éruptions des éruptions solaires en fait qui foutent le feu alléatoirement à l'épice du vaisseau donc c'est autre chose parce que souvent les vaisseaux ennemis en ont rien à foutre mais surtout que là en plus c'est un éclat automatisé donc là ça sert à rien que j'envoie des gens parce qu'il y a pas d'oxygène donc je peux pas tuer l'équipage je peux pas les asphyxier donc là faut vite que je me dépêche parce que là sinon je vais me faire démolir enfin je vais me prendre des dégâts en fait et des ascendus dans tous les coins ah mais ça j'aime pas ça ça c'est très très chiant ah il a pas de bouclier euh non mais écoute ça c'est tant mieux oh putain j'ai raté ok donc là voilà il a balancé j'ai pas vu ce que c'était mais donc il m'a pété ma ah non ça doit être l'éruption l'éruption qui a mis le feu là bas euh je vais faire ça comme ça en espérant que j'ai pas besoin d'aller sur le shield je vais essayer de garder mes missiles je vais essayer de jouer la prudence voilà c'est parfait donc là par exemple faut que j'attends que tout générateur se charge c'est ça le problème c'est que quand les combats sont un peu expéditifs encore une vague j'ai encore une éruption solaire qui me met sur la planche ok je saute je vais je vais sauter là ah oui c'est vrai oui effectivement toi t'as vu les dessins sur le chemin ah oui ah vous croisez un éclair rebelle automatisé pour suivre un vaisseau civil bon alors là le problème c'est que déjà c'est quand même bizarre ça fait trois fois que j'ai le même le même événement avant la traduction française ça m'était jamais arrivé j'espère que c'est pas la traduction française officielle qui fout le bordel euh donc là du coup le problème c'est que j'ai des incendies donc j'aimerais bien défendre le vaisseau civil mais hi 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 je pense que je vais pas le faire je vais déjà réparer mon petit vaisseau parce que là j'ai donc j'ai un incendie ici donc ça c'est pour les portes donc je vais tout ouvrir on va attendre de circonscrire l'incendie et une fois que ça sera fait on ira réparer le feuille d'avance propage sinon c'est pas rigolo ah oui merde ah par contre oui alors là j'ai un gros problème euh c'est qu'en fait ça c'est ce qui commande les portes et comme ça a été détruit je ne peux plus fermer les portes mais pour le réparer il faut que je ferme les portes sinon je vais mourir asphyxié ah putain euh bien 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 du coup je vais tout j'ai pété la porte ah non j'ai pas besoin de péter la porte bon on va essayer de réparer ça vite fait donc voilà si on fait pas gaffe ça peut vite partir en couille ok c'est bon ok c'est bon c'est réparer alors retournez tous à vos postes hop on referme tout je vais du coup enlever ça je vais remettre un point dans ma médical bay l'oxygène 60 ça remonte voilà c'est bon pour l'oxygène ça devrait le faire voilà nous allons en bonne santé Snake 22000 ça va voilà l'hélicorne galopait dans une nébuleuse ok Risa ok ah oui zut par contre oui évidemment quel coup j'ai pas fait ce qu'il fallait j'ai sauvegardé les positions au mauvais endroit donc voilà ça peut vite mal se dérouler un combat un peu trop dur à côté d'une étoile des mauvais choix tactiques en ouvrant les portes et de l'incendie qui se propage et puis voilà on perd tout le monde comme les gros boulets je vais attendre que ça soit remonté à 100% voilà donc là au prochain passage enfin au prochain saut si je reste ici ou je vais ici je vais me trouver à portée de la flotte de la flotte des rebelles donc là je vais aller ici après je vais sauter là je serai assez loin je vais attendre de tomber parce que là j'ai un peu de scrap donc je pourrai garder mon vaisseau mais je vais attendre de tomber sur un marchand parce qu'il y a rien de plus rageant en fait que de garder son vaisseau et de tomber sur un marchand qui voit une bonne arme qu'on aurait voulu et... puisque tout est à l'attent en fait on ne sait pas du tout avant sur quoi on va tomber voilà je pourrais tenter d'aller ici ici mais... je pense qu'au prochain tour ils seront ici alors... vous découvrez un vaisseau de réfugiés dériveurs dans l'espace apparemment il fuyait devant les rebelles et l'infini par tomber à quoi le cas mais... sa liste de s'adresse est allumée mais vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à bord le seul de communication ne semble pas de telle marche alors il y a une règle dans les guides que j'ai pu lire parce que... pour certaines quêtes c'est quand même utile de connaître... de connaître... tiens il faut telle arme pour aller à tel endroit pour avoir tel vaisseau pour débloquer tel autre vaisseau ou tel item il est rarement recommandé en fait d'y aller en fait parce qu'il faudra risque de perdre un dégât donc c'est vrai que maintenant je la joue un peu prudent donc j'y vais seulement en fait quand je sais que j'ai... en fait quand il y a une réponse où il n'y a pas de risque elle est notée en fait d'une couleur différente un peu comme dans les RPG donc si j'ai par exemple le bon outil ou la bonne arme ou la bonne race de... de personnel enfin de... merde comme on dit bah les mecs qui travaillent dans le vaisseau là j'ai un peu plus d'équipage du coup en fait je ne prends aucun risque là par an donc j'ai un risque je ne vais pas le faire tant pis on a fait un sou pour rien mais euh... franchement quand on est trois gars et qu'on en paie un ça fait un peu chier quoi alors... par an le calme de dana cela joue en frontière et son reconnaissance rebelle hop on dépose donc là c'est une débuleuse donc les capteurs ne fonctionnent pas c'est pas forcément super gênant c'est moins dangereux que les élections solaires quand on est trop près de l'étoile donc c'est un éclaireur automatisé encore euh... est-ce que je lui envoie un petit missile quand même ? voilà ça vaut pas le coup il charge aussi vite je pense que je vais juste envoyer ça voilà donc là ce qui est bien c'est que grâce à mes talents d'esquiv enfin mes... pourcentage d'esquiv le... le tir ça va être de l'IUM je crois enfin... impulsion électromédique pour désactiver mes... mes modules et le... le missile a... a raté son tir bon bah voilà c'est bon là tu l'as dans l'oignon alors quand ils ont deux armes en fait quand ils sont... quand c'est rouge je n'ai qu'une des deux qui fonctionne quand c'est euh... jaune orange là il y en a une des deux qui fonctionne hop bon voilà pour l'instant c'était plutôt simple ah une boutique ah les boutiques sont indiquées c'est très très bien alors je vais aller là pour faire un max de podium ouais mais les missiles ça coûte cher tu vas voir le prix des missiles ahhh... encore un éclaireur alors là effectivement si je laisse s'enfuir il va dire à ses copains où je suis et donc du coup la barre en fait l'avancée de la flotte va beaucoup plus progresser donc on va essayer de se le faire vite donc la même technique que d'habitude pour l'instant on ne va pas chercher à faire compliqué ok on verra quand ils auront plus de boucliers ou des défenses anti-boucliers enfin anti-missiles bah les missiles non en fait l'avantage des missiles c'est que ça passe les boucliers donc ça c'est vachement là par contre ça peut se faire détruire par des... des drones de défense ça peut se faire détruire par euh... des lasers je crois qu'il y a des lasers anti-missiles il me semble ça fait un truc que j'y ai pas joué donc là on te voit là ce qui est bien c'est que là j'ai pu en fait détruire son... passer à travers son oubli et le détruire voilà parce que sinon en fait sur les 3 tirs il y en aurait un qui aurait été bloqué donc j'aurais fait que 2 dégâts ou des 3 donc voilà c'est juste que ça coûte cher en fait donc faut vraiment les utiliser à bon escient voilà donc là j'ai misqué son moteur donc là bah il peut pas sauter il y a plus qu'à attendre les derniers petits tirs hop un petit dernier ici et puis voilà ça pourrait faire nickel pour l'instant avec ce vaisseau là les premiers premiers secteurs sont pas forcément très compliqués après il y a des vaisseaux plus compliqués que d'autres il y a ma femme qui arrive je vous laisse 30 secondes je remercie hop il y a ma femme qui arrive pour de ou vert en 2 1 2 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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